je m'en suis sorti je m'en suis sorti assez vite d'ailleurs grâce à san antonio j'ai eu une chance inouïe c'est le hasard c'est là que la chance intervient quoi on a de la chance où on n'en a pas c'est la période où vraiment j'ai eu de la chance j'ai rencontré mon éditeur actuel qui lui crée sa maison d'édition puis on a démarré ensemble c'était quelle année ça là c'était en 50 50 il ya 20 ans armand de carreau à ce moment là m'a disons découvert si tu veux enfin il a cru en moi alors que moi je ne croyais pas en moi tout de suite san antonio pour moi c'était un palliatif c'était une façon d'essayer de gagner du fric très vite et puis je n'en fous ils n'en parlent plus quoi alors que lui au contraire il a vu plus loin il a il a senti qu'il tenait une mine pas que nous tenions une mine à à mettre en exploitation et il a eu beaucoup de mal à m'y faire croire josé findard bonsoir bonsoir voilà nous venons voir votre père frédéric dard c'était en 1971 il nous disait la chance qu'avait représenté pour lui san antonio moi j'ai envie de dire que sans le talent de frédéric dard san antonio n'aurait jamais existé il a aussi dans votre livre qu'on va présenter et il y a un certain nombre d'aphorismes comme ça de san antonio il y en a un que j'ai retenu la mort est une maladie qui s'attrape à la naissance il en a été j'allais dire guéri il ya dix ans c'était le 6 juin 2000 une vilaine crise cardiaque à l'époque vous aviez 30 ans on vous connaît depuis tout très très longtemps ceux qui aiment frédéric dard vous connaissent depuis que vous avez 12 ans ce 23 mars 1983 vous avez été enlevé et vous revenez pour la première fois dans ce très très beau livre frédéric dard mon père san antonio chez michel laffont vous revenez pour la première fois sur cet enlèvement et si vous permettez c'est une demande personnelle j'aimerais que vous reveniez sur ce fameux 23 mars 1983 que s'est-il passé en fait j'étais dans notre maison à genèvre pendant la nuit et quelqu'un s'est rentré dans ma chambre et m'a kidnappé alors il ya quelque chose de très singulier c'est que la personne qui vous a kidnappé était venu faire un reportage pour la télévision suisse la télévision sûrement c'était un caméraman freelance il avait une il avait établi une liste d'enfants potentiellement kidnappable à genève et le hasard a fait qu'il est venu chez nous donc il a vu la maison il a vu papa il m'a vu rentrer de l'école et il a croisé qu'il a vu nos nos regards qui se croisaient l'amour qu'il y avait entre nous et il a décidé que que ce serait moi alors moi je voudrais revenir sur les circonstances parce que vous les décrivez très très bien et ces circonstances mon espèce d'angoisse qui monte parce que vous je crois vous avez chloroformé oui j'ai inconsciemment senti qu'elle une présence dans ma chambre j'ai cru que c'était papa je me suis pas affolé à peine réveillé et tout d'un coup j'ai senti un coton sur mon visage et là j'ai compris l'horreur de ce qui arrivait de la situation alors il ya aussi un protocole d'échange qui est là bas au début papa papa le matin avait l'habitude de se lever le premier de préparer le petit déjeuner et ensuite de venir nous réveiller et là il monte dans ma chambre il voit mon lit vide donc il s'affole et il réveille ma mère il lui dit elle a disparu elle n'y croit pas lui dit mais non cherche là elle doit être descendue où vous êtes croisés et finalement il regarde bien dans ma chambre il trouve une demande de rançon sur la table de nuit et là ils comprennent et quelques minutes heures plus tard la maison était pleine de policiers qui étaient rentrés comme ça un peu déguisé en jardinier sans que ça se voit depuis la rue papa a remis la rançon moi évidemment j'étais pas au courant de ce que faisaient mes parents je savais pas où en étaient les les tractations et donc je me suis réveillée dans cette caravane et j'ai donné un coup de pied dans la porte et là je suis sortie et je voyais des lumières j'étais vers les lumières il y avait il y avait une route je me suis j'ai marché le long de cette route je faisais des signes il y avait quelques voitures et une voiture s'est arrêtée je faisais de l'auto stop et le le monsieur m'a fait monter dans sa voiture et je lui ai dit j'ai été kidnappée et emmener moi au commissariat de police et il m'a pas cru il m'a pris pour pour une droguée il voulait pas que j'ai des problèmes il m'a déposé dans un café et là j'ai dû convaincre la dame du café d'appeler la police est venue me récupérer parce que entre temps on était allé vous chercher à l'endroit où vous auriez dû on était allé me chercher et j'y étais pas et donc mes parents qui étaient au commissariat la maman a complètement craqué parce que on parle beaucoup de papa mais pour maman ça a été bien sûr un cauchemar et papa qui était plus faible plus sensible là il était vraiment très fort et c'est lui qui a soutenu maman alors qu'elle elle s'écroule elle s'écroulait elle me pensait elle pensait qu'ils allaient jamais me revoir et lui il y croyait et il a soutenu alors ce qui est une sorte de clin d'oeil étrange du destin c'est qu'il était en train d'écrire à ce moment là un livre un livre dans lequel il racontait justement l'histoire d'un enfant qui se faisait kidnapper et il a toujours été persuadé que c'est lui qui avait attiré cette chose là le malheur à la maison donc il a fermé son manuscrit il l'a rangé dans une armoire mais les mois ont passé et il sentait ce personnage qu'il appelait et il a été obligé un jour d'aller récupérer ce livre et de le terminer et c'est on peut-il tuer des petits garçons qui ont les mains sur les hanches et c'était un peu pour conjurer je sais pas c'est une façon pour l'auteur de reprendre la main sur l'histoire alors mais quelque chose qu'on connaît moins c'est cette générosité de frédérida il a adopté un enfant et je crois qu'on connaît pas trop abdel c'était qui mes parents attendaient mes grands-parents à l'aéroport un jour ils ont vu arriver un charter d'enfants qui venait se faire adopter et papa a été bouleversé et il a dû aller se cacher dans une cabine téléphonique de l'aéroport pour pleurer et maman lui a dit mais mais au lieu de pleurer fait la même chose donc ils sont tout de suite été à terre des hommes et là ils ont rempli une demande papa était assez choqué parce que on lui demandait la couleur l'âge le sexe de l'enfant et il avait l'impression d'aller choisir un animal et un chiot je sais pas il a mis un différent partout et puis il n'a pas eu de réponse et longtemps après pour presque un an après il a reçu un coup de fil alors que j'avais 14 jours et venait de rentrer de la maternité avec moi et c'est d'être des hommes qui disaient on a un enfant pour vous est ce que vous êtes toujours d'accord et on dit bien sûr et ils ont été le chercher abdel avait 12 ans de djerba est venu de djerba et et voilà abdel est rentré dans notre vie enfin dans la vie de mes parents en même temps que moi on se considère un peu comme jumeaux malgré nos 12 ans des cas alors en même temps ce qui est ce qui est fou c'est que ce petit garçon était handicapé oui il avait une maladie qui faisait qu'il avait le menton qui était collé à la poitrine donc il a porté des minerves il a été opéré beaucoup il a eu la mâchoire bloquée il a dû se faire opérer de la mâchoire et ça a été vraiment un long périple pour le pour le soigner alors est ce qu'on peut se dire que quand votre père a vu ce petit enfant a vu abdel il a pensé à lui-même qui était handicapé il a eu un problème avec un bras à la naissance oui papa est né avec un avec l'épaule atrophiée parce que les conditions d'accouchement n'étaient pas les mêmes mais il ya eu un problème et et donc son épaule était inerte mais papa avait l'habitude de tricher de de faire semblant tout le temps disais j'étais j'étais plus handicapé qu'un marionnettisme ayant des morpions ça c'est tout à fait frédérida il avait un rituel il travaillait en costume travail voilà il pouvait pas travailler s'il était pas impeccable il avait besoin de d'être en costume comme s'il partait au bureau alors qu'il travaillait à la maison est-ce que pendant les séances de travail c'était impossible d'accéder à votre père non il était accessible tout le temps il arrivait à travailler et on avait l'impression que le bruit de la maison ne le dérangeait absolument pas au contraire alors travailler travailler parce qu'on peut il écrivait à un moment jusqu'à 600 tonneaux par an oui il avait besoin d'écrire tous les jours c'était comme une drogue pour lui et quand il écrivait pas il était il n'était pas bien dans sa peau pendant entre deux livres il lui arrivait de prendre quelques jours de vacances mais au bout d'un moment on lui disait ton supplie écrit écrit parce que parce qu'il devenait pas agressif mais un peu ronchon comme ça il était mal alors mais est-ce qu'il avait une différence d'attitude quand il écrivait du frédéric d'art ou quand il écrivait du saint antonio on avait le sentiment vu de très loin comme ça qu'il voulait être reconnu pour frédéric d'art et que c'était saint antonio qui tenait le devant de la scène oui parce que parce que saint antonio bien sûr c'est devenu un personnage qui a vécu pendant longtemps et qui voulait pas abandonner il avait besoin de continuer à à écrire les saint antonio et aussi il avait besoin de temps en temps d'écrire autre chose c'est pour ça qu'il sortait des livres comme comme la vieille ou la nurse anglaise dans lesquels on retrouve pas très jolie illustration de couverture de la nurse anglaise je la conseille à ceux qui aiment les illustrations un peu sexy papa s'inspirait tout le temps de notre vie enfin de sa vie pour écrire ses livres et se nourrissait de sa vie et la nurse anglaise a été inspirée par la nurse qu'avait ma fille francesca lorsqu'elle est née d'ailleurs il y a dans aussi dans le livre la galerie de personnages et leur inspirateur quoi alors les personnages oui félicie la mère de saint antonio c'est un mélange entre entre sa mère sa propre mère et sa grand mère qui a énormément compté pour lui donc tous ces personnages sont nourris de sa vie alors là dans la vie de frédéric d'art il ya d'autres moments difficiles et particulièrement en 1965 cette tentative de suicide tout simplement alors c'est dans quelles conditions qu'est ce que vous pouvez nous en dire de cette papa était tombé amoureux de maman qui était la fille de son éditeur et il avait très envie de faire sa vie avec elle l'avait vu à 14 ans c'est beau de raconter ça il avait à 14 ans et il allait souvent dîner chez eux et quand elle était petite il lui a amené des paquets de bonbons mais il était très troublé elle avait 14 ans et bien sûr il repoussait cette idée et ils se sont revus et ils sont tombés amoureux l'un de l'autre ils ont fini par décider de vivre ensemble chacun allait divorcer de son côté et le jour où papa l'a annoncé à sa première femme ça a été terrible parce que parce qu'il se culpabilisait parce qu'ils s'en voulaient et là je sais que le jour où il a fait cette tentative de suicide il avait bu peut-être que s'il n'avait pas été sous l'emprise de l'alcool il n'aurait pas été aussi loin dans son geste et puis mais il est remis miraculeusement pardon il a été sauvé parce qu'il est monté sur un escabeau et en se jetant l'escabeau est tombé et les gens qui étaient dans la maison ont été alertés par le bruit de cet escabeau il était dans le grenier donc la femme de ménage est arrivée elle l'a vu pendu et c'est quelque chose d'assez terrible parce que ma soeur l'a vu aussi donc elle a vu notre père comme ça il a une phrase dit ce jour là j'ai taquiné la mort je me suis pendu heureusement la poutre était mangé au vert il ya toujours cette petite pirouette chez lui pour revenir à on pas trop se prendre au sérieux dans des périodes ou des moments aussi dramatiques c'était ça aussi oui votre père alors il ya la fin de ce livre un texte de votre père un manteau qu'il avait décidé de laisser secret jusqu'à sa mort voilà papa a écrit un poème qui s'appelle le lamento à joséphine et il l'a fait éditer à son exemplaire et il l'a mis dans un carton il me l'a pas donné et je savais que je devais ouvrir ce carton quand il serait plus là donc c'est ce que j'ai fait plusieurs jours après après son départ c'est un texte bouleversant sur l'amour d'un père pour son enfant et mon livre c'est un peu ma réponse à ce poème alors ce poème j'aimerais vous m'en lisiez un début tous les papas qui ont une fille rêve d'avoir écrit un texte un texte pareil pour dire leur amour à la fille vous écoute au mon enfant ma chérie mon amour aux petites filles qui m'appelaient qui criait dans la nuit de ses premiers jours des mots que jamais je n'oublierai au mon bel ange ma tendresse infinie ô toi l'essence de ma vie laisse aux adultes le regard de cailloux et fais moi l'aumône d'aimer d'aimer l'amour que je te porte et qui me porte je t'en supplie ne m'oublie pas en ma présence regarde moi et vois moi voilà glorieuse misère de ma tendresse vois et comprends ce qu'est un père aimant pardonne moi d'avoir le coeur si lourd pardonne moi de tant et tant aimé à ton berceau j'ai chéri l'impossible qui était de croire que tu m'appartenais je sens que le monde t'attend il piétine déjà devant ta porte et je te deviens transparent toi tu mets tout allons fais un effort vient m'embrasser encore une fois et puis bien d'autres fois encore jusqu'à la dernière fois voilà je trouve que vous avez fait une très belle réponse à cela même tout avec avec ce livre je conseille à tous ceux qui aiment santonio que lire absolument ce livre ils seront émus ils connaîtront un petit peu mieux santonio et puis ils auront le sentiment comme moi que depuis 12 ans je vous connais mais je vous connaissais pas tant et maintenant je vous connais mieux en tout cas je voulais vous remercier vraiment beaucoup merci beaucoup merci vous embrasse